donc bonjour jacques denis je vais animer cette table ronde autour de la place des cultures antillaise dans la culture française ou dans l'histoire française en présence de jocelyne berroir que vous connaissez chanteuse depuis pas mal de temps notamment de cassave mais aussi en solo caroline bourgine qui on pourrait dire est une des spécialistes de la musique antillaise en radio mais pas que elle a fait aussi des films elle a travaillé sur pratiquement toutes les chaînes du service public qui aujourd'hui anime une émission semble-t-il c'est ça sur ah bon d'accord elle est au rsa donc voilà steve producteur voilà steve delblond producteur de musique essentiellement caribéenne et que caribéenne et aussi animateur et créateur d'un festival qui s'appelle c'est pas du jazz on en parlera peut-être du coup et de vie plénel médiapart le monde que dire vous avez fondé médiapart diriger le monde voilà ça suffit en soi et pour finir roger raspail tambour tambour depuis bien longtemps ici et là-bas voilà alors quelle place j'aurais tendance à rebondir tout de suite avec jocelyne sur la place parce que la place de la culture ou des cultures ou de la culture antillaise il ya des cultures peut-être vous nous direz mais quelle place vous aviez trouvé quand vous êtes arrivé en france est ce que tout ça a changé un petit état des lieux à l'aune de votre expérience qui est riche de plein de disques de plein de tournées j'ai le souvenir de jacob me disant que quand il jouait en france il était antillais et quand il jouait à l'étranger il redevenait français à cause du passeport bonsoir à tous je vais avant de répondre à votre question je vais juste dire une petite chose qui m'énerve assez depuis quelques années on a créé le tiroir musique du monde est sympathique vraiment parce que quand je suis à la quand je suis à la martinique comment vais j'appeler la variété française musique du monde chez moi je fais de la musique et toutes les musiques qui m'ont formé qui m'ont forgé qui m'ont nourri depuis toute petite musique du monde entier pour moi c'était des musiques j'ai appris la musique classique pendant six ans piano classique j'ai adoré le jazz j'en ai fait un petit peu de la bossa nova du compas du reggae du brésilien enfin de la bossa nova et compagnie tout ça pour moi c'est de la musique d'ailleurs vous avez commencé avec l'hyperie vous semble-t-il ou alors non j'ai fait un aparté de six mois en jamaïque avec avec effectivement l'hyperie mais j'ai commencé en chantant dans des j'étais choriste d'avoir donc derrière des tas de gens qui faisaient des musiques complètement différentes manu dibongo les gibson brothers bernard la villier zachary richard etc etc donc j'allais un peu partout quoi et j'étais à l'aise partout parce que j'avais été éduqué avec toutes les musiques que le monde pouvait offrir c'est ça et je pense que ça c'est une richesse et que lorsqu'on imite les gens justement dans des styles ou dans des modes eh ben on appauvrit leur cerveau et puis voilà ça donne un peu des petites ségrégations comme ça ce qui est ridicule alors qu'on peut donner aux gens la possibilité de connaître toutes les musiques et de choisir celle qui les touche voilà donc le la place de la de la musique antillaise quand nous sommes arrivés c'était une place extrêmement exotique c'est à dire qu'avec sans 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 critiquer qui que ce soit parce que les gars de la compagnie créole sont mes copains mais bon quand il y avait le perroquet sur l'épaule les trucs comme ça ça parlait aux gens parce que c'était l'image qu'on voulait donner justement des antilles plage cocotier boudin après n'est ce pas du coup on a même changé le nom des marinades de chez moi aujourd'hui on les appellera parce que ça dérangeait voilà donc le problème c'est ça c'est est ce que on veut communiquer avec les gens où est ce qu'on veut leur imposer une façon de voir quand on est arrivé la porte était fermée on était trop route le monde est vaste on est parti dans le monde voilà et donc au bout d'un certain temps les producteurs ils ont des machines à calculer facile clac 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 ça représente combien d'argent ils nous ont appelé parce que ça représentait quelque chose parce qu'on remplissait des zeniths en eux et que ça représentait une valeur commerciale et quand nous sommes arrivés effectivement chez sony sony nous a mis priorité ça veut pas dire qu'ils étaient hypocrites ils sont peut-être tombés amoureux de notre musique à ce moment là ils se sont peut-être intéressés à cette musique là à ce moment là mais malgré tout au niveau de la pensée globale de l'hexagone il y avait cette scission entre les musiques anglo-saxonnes et les autres musiques et nous étions dans le même panier que les voix bulgares ou que les polyphonies mongos d'accord donc c'était malgré tout on a réussi à être en 1988 le meilleur groupe français mais on est retombé dans le panier de la musique francophone pas tellement longtemps après donc c'est un petit peu une place on s'en fout finalement on ne la revendique pas tu aimes prends on va travailler avec toi si tu aimes et que tu es sincère si tu n'es pas sincère ne te fatigue pas on a on peut aller ailleurs moi c'est ma façon de penser d'accord j'ai des choses à donner aux gens ceux qui ont envie de prendre prennent voilà je n'ai pas en fait on n'est pas en train de demander aux gens de nous aimer on est en train de demander aux gens d'être honnête et que si on est dans ce monde nous sommes tous des êtres humains si l'autre a quelque chose à te donner écoute un petit peu ce qu'il a à te donner c'est tout donc pour moi la place de la musique c'est pas à moi qu'il faut poser la question c'est aux autres mais vous vous êtes comme fait votre place seul finalement comme vous le disiez et sans chanter nécessairement en français ce qui était aussi une requête à l'époque pour pouvoir passer et être accepté en fait quand un groupe décide de chercher de créer un nouveau style faut qu'il parte de quelque chose il part des musiques premières de chez lui quand on part des musiques premières de chez nous on repart à l'origine de ce que nous sommes donc automatiquement se pose des questions le travail identitaire quelque part est en mouvement donc automatiquement on devient plus fort parce que quand on sait qui on est on peut se tenir debout quand on veut être ce que l'autre voudrait qu'on soit on a plus de mal à se tenir debout on est obligé de faire des courbettes donc c'est pas que ça rende haineux amère non c'est qu'on apprend à être et cette musique là le zouk nous a appris à être et à vouloir arriver au bout de ce qu'on de nos rêves c'est à dire inonder le monde entier en commençant par plaire aux gens de chez nous parce que eux ils devaient nous reconnaître en premier et ils nous ont reconnu mais c'est une caractéristique justement du zouk et de kassab c'est d'être extrêmement crédible jusqu'à aujourd'hui au pays au pays tout en étant en remplissant des stades à lwanda ou ou à moscou complètement cela dit au pays justement quand vous n'avez pas le gros du pouvoir ça devient difficile parce que les jeunes quand ils arrivent maintenant avec internet ça devient encore de plus en plus compliqué parce que pour les gens d'internet on est français mais sur internet on n'est pas fr on est mq et gp donc c'est deux trucs complètement différent ça devient hyper compliqué et pour être connu pour être vu pour être repris parce qu'aujourd'hui les gens n'achètent quasiment plus de disques ils achètent des écoutes sur des sites donc avec des playlists on n'est pas souvent dans les playlists donc les jeunes qu'est ce qu'ils veulent ils veulent être stars ils veulent gagner autant d'argent que rihanna donc ils font comme ils font les musiques qui sont qui sont à la mode et et comme de toutes les façons il ya toujours eu une éducation mais pas seulement chez nous partout de le côté des parents has been machin nina et puis les jeunes ce qu'ils veulent ben on a de plus en plus de mal à réellement s'imposer devant tout le monde quoi donc c'est c'est un coup enfin pas devant tout le monde comment je peux dire au niveau de des jeunes ça devient oui c'est générationnel ça devient de plus en plus compliqué il ya une période où le zoo qui est passé en français parce qu'il pensait que ça allait ouvrir des portes parce qu'ils connaissaient pas l'histoire avant il y en avait qui avaient chanté en français il n'avait pas nécessairement voilà donc et alors qu'avec justement cette langue qui pour nous c'est pas ce n'est pas une façon de revendiquer ni dommage etc c'est une façon de dire voilà qui nous sommes c'est ça c'est voilà qui nous sommes c'est tout vous parliez des musiques du monde parce qu'on parle de la place c'est quand même essentiel cette histoire cette histoire de musique du monde vous a quand même mis dans une place comme elle met dans une place beaucoup de gens alors que vous faisiez peut-être vous étiez peut-être à une toute autre place sur la cartographie du monde sonore je me souviens de maïs se disant le son de kassab c'est un c'est un son extrêmement moderne et vous avez imposé en tous les cas une norme pas énorme un son qui a été repris par des stars variété de on retrouve le zouk dans un tas de musique qu'on entend aujourd'hui oui vous étiez pas spécialement dans les musiques du monde en tous les cas à l'époque au kassab est arrivé c'était justement à l'époque où il y avait le concept des musiques du monde bien sûr à la différence de d'autres musiques du monde qui mettait beaucoup l'accent en tout cas l'accompagnement dans le dans avec un style un peu justement européen enfin américano et européen je veux dire nous nous étions restés quand même avec un une rythmique qui était de chez nous c'est ça donc et d'ailleurs quand on regarde les musiques aux alentours quand on regarde le compas qui n'est pas très loin on ne confond pas le compas et le zouk on sait à quel moment c'est compas et à quel moment c'est zouk donc il y a une vraie rythmique zouk qui existe et cette rythmique zouk là on la retrouve dans un tas de musique d'aujourd'hui de par le monde c'est tout donc maintenant on n'est pas là pour revendiquer de machin à partir du moment où vous avez créé un truc ça vous appartient plus les autres enfants ce qu'ils en veulent voilà je ne suis pas non plus là en train de réclamer une reconnaissance quelconque et compagnie je suis là simplement pour faire de la musique m'éclater sur scène pour que les gens en face s'éclatent raconter des histoires pouvoir penser quelque part la façon de penser des gens de chez moi ou ceux qui ont envie simplement de traduire ou de savoir de quoi je parle c'est tout je le travail qu'on a fait un travail qui paraît pour certains être un truc complètement parce qu'on a souvent été qualifié de groupe qui a le sens de la fête le soleil était au rendez vous on a on a droit qu'à ça ces images là d'accord alors c'est pas grave mais juste c'est ce qu'on a qu'on apporte on sait ce qu'on donne et c'est ça qui importe voilà sur la sur cette période des deux du début des années 80 caroline vous étiez aussi présente et fortement présente sur ces musiques là pour revenir à la question certes sans doute désuète de la place des cultures antillaise dans la en métropole ou en france comment vous vous observiez ça à l'époque est ce que cette place a évolué au fil du temps notamment grâce à la médiation et au succès de cassap qui a porté au delà de de tous les clichés il ya eu aussi un message de porter derrière il y avait quand même autre chose pour qui s'y intéressait oui jacques duny alors après les paroles de de jacqueline berroin notre dame du zouk jocelyne comme je dis toujours notre dame du zouk j'aimerais faire juste une toute petite diversion très petite mais je pense que là on est entre amateurs de musique et comme vous le savez sûrement joach hubert tout est décédé hier donc un des pères fondateurs de la bossa nova je dis ça pourquoi je dis ça pourra par rapport à la place des antillais des guadeloupéens des martiniquais des guyanais et des caribéens en général mais à la place d'henri salvador qui se trouve avoir été probablement aussi à l'initiative et à l'origine de la bossa nova voilà c'est juste pour faire cette petite cette petite aparté entre nous pour répondre à ma vie qui était guyanais me semble-t-il qui était guyanais d'origine fils de percepteur et créole quoi que le soit justement par rapport à ça la place des musiques antillaises pour moi déjà la place c'est réducteur antillais c'est réducteur pour moi il ya les caraïbes continental et insulaire et à ce titre là je crois que c'est pas par rapport à la culture française qu'il faut réfléchir c'est par rapport aux cultures du monde plus qu'aux musiques du monde et à la manière dont ces musiques ont pris naissance sur ces sur ces terres on sait tous pertinemment que sur les îles caribéennes il ya quasiment enfin il ya quatre continents il ya l'asie avec l'inde et aujourd'hui les chinois et autres il ya là voilà il ya l'europe il ya l'afrique il ya le moyen-orient bien sûr puisqu'il ya une très importante communauté libanaise le le zouk n'aurait peut-être pas eu autant de diffusion s'il n'y avait pas eu henri debs qui était donc qui était donc producteur enfin on peut dire que c'est surtout là la richesse absolument inouïe qui peut y avoir dans les caraïbes en guadeloupe et en martinique concernant ce qui est de la diffusion musicale des porteurs de musique des joueurs d'instruments enfin il n'y a qu'à regarder sur n'importe quelle scène aujourd'hui de jazz de musique actuelle de musique du monde de classique d'opéra les antillais sont partout et depuis beaucoup plus longtemps que les années 80 c'est ça qu'il faut imaginer c'est que bien sûr les années 80 on rentre dans une espèce de logique commerciale différente moi je vis en guadeloupe effectivement à ce moment là c'est mon premier boulot de journaliste je bosse à télé 7 jours à l'époque et je vais voir arriver un jour un gars tout timide tout calme tout gentil qui était saint-éloi et qui et qui venait me parler de sa musique parce que je tenais la rubrique culture voilà donc c'est quand je vois le chemin qu'a fait cet homme et quand je vois ce que la save a pu diffuser mais aussi les musiques traditionnelles qu'il faut se souvenir de ça que ce soit autant le belé que le que le que le gros cas c'est des musiques qui étaient interdites sur les antennes françaises jusqu'en 62 donc on peut aussi revoir l'histoire donc ce que je veux dire c'est que peut-être que la force justement des musiques antillaises c'est leur capacité de résistance ça je crois que c'est vraiment la première chose qu'il faut dire et capacité de résistance on le sait très bien à ce qui a été l'histoire de l'esclavage mais aussi capacité à rendre lait ce qui est beau et à rendre beau ce qui est laid sans avoir aucune limite de dire nous on est là dans notre petite case on est je pense quand on est un artiste issu des antilles et d'ailleurs c'est pas uniquement les chanteurs on est absolument antillais partout voilà parce que on est constitué de quelque chose qui est justement de tout ce qui vient du monde sur des petits territoires de rien du tout enfin c'est des petites poussières d'îles quand on voit des petites poussières d'îles comme la guadeloupe on sont capables de donner deux prix nobel saint john perse et marisconde on se dit mais quelle puissance tellurie qui peut y avoir sur ces îles là qu'est ce qui s'est passé là qui autant de génie créatif alors bien sûr la france le lien avec la france ça on peut en parler longtemps par rapport à tout un tas de d'histoires liées à la production musicale liées au déplacement des personnes liées à la guerre la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale voilà aussi ce qui a donné un lien avec les musiques des antis et ce qui se passait en france à travers aussi le jazz à travers le musette enfin là je dirais qu'une chose qui me paraît quand même importante c'est pour avoir bien étudié les musiques des caraïbes c'est que il ya une chose qui ça qui différencie vraiment les guadeloupéens et les martiniquais des autres musiciens de la carribe continentale comprise c'est que les musiciens guadeloupéens martiniquais sont capables de jouer n'importe quelle musique du calypso de la soca du tout ce que vous voulez oui bien ce n'est pas vrai pour un jamaïcain ce n'est pas vrai pour un trinidadien pour un cubain sans doute enfin bon c'est un autre débat on va pas l'ouvrir là mais mais je pense que les cubains enfin en tout cas oui ce qui ressort de ce que vous dites toutes les deux c'est évidemment que la place elle était centrale c'est un pivot elle est essentielle et c'est un pivot puisque tout le monde est dans ce petit monde finalement ils étaient pas les musiciens caribéens sont capables de dialoguer avec tout le reste du monde et c'est pas nouveau bien entendu dès les années 20 ils font du jazz et puis après ils accompagnent tout mais c'est pas des années 20 il faut imaginer l'origine quand tu es dans la cale du bateau et que tu n'as rien tu frappes avec tu frappes sur ton corps tu fais ta musique avec ton corps avec ta bouche le boule à gueule par exemple ça vient d'où voilà le tambour avec la bouche on peut parler comme ça vous savez vous avez qu'à juste mettre et qui parlait pas les mêmes langues absolument donc c'est ça qui a donné aussi la puissance et la force de ces musiques sur des tout petits territoires c'est la capacité à résister à l'inhumain pour moi c'est ça la force des musiques antiès je vais on me fait signe jocelyne jocelyne doit nous quitter parce qu'elle a des balances si vous voulez l'écouter ce soir enfin d'une manière à peu près correcte c'est le moment qu'elle y aille quoi vous choisissez vous l'écoutez maintenant vous l'aurez pas ce soir au moins bien voilà il y aura deux trois titres on fera ok donc cette capacité de résistance de résilience aussi peut-être est ce que c'est ce qui vous a séduit vous et vie plenelle bon vous avez passé une partie de votre enfance là bas je pense que ça l'enfance ça marque n'importe quel être humain et donc vous avez été marqué qu'est ce que vous avez gardé de ces musiques là de cette culture là qui était à la fois spécifique et qui vous a nourri au cours de la traversée de votre vie bonjour à toutes et tous sinon l'enfance qu'il y avait-il alors qu'il n'y a plus c'est un verre de sainte jaune perse et d'ailleurs dans sainte jaune perse il y a un moment où il y a du créole bas moins laid bas moins laid c'est voilà il était du côté de la plantation de la domination mais il est il est de la caraïbe moi je vais pas répondre personnellement parce que toutes celles et tous ceux qui connaissent mon histoire moi je suis fait de cette histoire cette histoire m'a fait ce que je suis et je la porte en moi mais ce que je voudrais dire en faisant écho à ce qu'a dit Jocelyne tout à l'heure la question y compris qui bouscule s'est intitulée c'est que le monde est en nous et que pour moi les Antilles sont en ce sens la question française ce sont les Antilles qui posent une question à la France et la bonne question qui posent à la France la question de son rapport au divers au pluriel et au monde et pour moi de ce sens cette question telle qu'elle est formulée ça a l'air de dire bon est-ce qu'on vous met on vous met une petite chaise à la table comme si vous étiez des invités mais non mais non nous sommes cette histoire nous nous ici ce que l'on célèbre toute cette journée autour de la caraïbe dans 15 ans cela fera 4 siècles 4 siècles que la France a décidé que la Martinique et la Guadeloupe en 1635 lui appartiennent 4 siècles bien plus que beaucoup d'autres territoires la Savoie elle est française 2 siècles après Nice bonjour monsieur Estrosi ou monsieur Ciotti ou au revoir plutôt non 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 nous on est pour l'accueil non nous on est pour l'accueil on est pour l'accueil on n'est pas pour les déchéances de nationalité nous et donc la question en clair quand je fais ce rappel historique c'est pour dire combien bien parce qu'après toutes les autres histoires coloniales s'enquillent derrière évidemment tous nos amis issus d'Algérie de Tunisie d'Afrique subsaharienne etc mais au départ il y a une antériorité qui est autour de cette histoire là et qui est une actualité alors une antériorité qui est pas seulement l'intériorité historique c'est comme rappeler tout de suite c'est cette histoire qui a fait la richesse de la France on ne l'apprend pas assez pour ça que pour moi c'est pas de l'exotisme c'est pas à côté c'est pas tiens on va danser on va écouter de la bonne musique c'est notre histoire c'est notre histoire quand il y a la révolution haïtienne et que la Guadeloupe la Martinique et Haïti sont des richesses immenses savez que représentait Haïti pour le commerce extérieur de la France 40% 40% du commerce extérieur de la France c'est comme si ces îles étaient un mélange entre New York Los Angeles l'ensemble des Hong Kong l'ensemble des places Singapour de la richesse mondiale donc cette richesse est issue du pire crime d'un crime contre l'humanité qui n'a pas été momentané qui a été un crime contre l'humanité durable immense et qui a inventé et cette créativité culturelle littéraire musicale des Antilles est issue de ça qui a inventé des résistances du faible au fort des résistances pour aujourd'hui des résistances qui n'imitent pas la domination toute l'oeuvre de Glissant d'Edouard Glissant c'est de nous rappeler ça comment s'émanciper sans ressembler au maître comment s'émanciper sans répéter l'oppression comment s'émanciper comme le neig marron qui prend la trace pour aller sur le morne et qui ne répète pas le système totalitaire de la plantation alors la créolisation du monde dont les Antilles sont le chaudron, le laboratoire, elle détient la clé de notre rapport au monde aujourd'hui le monde est en nous, le monde il est là sur nos tablettes, dans nos verres, dans nos sons, dans nos langues, dans nos assiettes la question c'est quel est l'imaginaire politique qui va avec et la question que nous devons affronter, je l'ai dit déjà à une rencontre qu'avait fait Zone Franche la question est justement pas de se dire tiens on fait les musiques du monde, la musique etc la question c'est qu'on fait ces musiques là sont au coeur de nous même et elles sont au coeur de comment nous inventons notre rapport au monde en clair ce sont des musiques qui portent une question politique, c'est une poétique qui porte une question politique et cette politique c'est la question de l'identité en relation non pas du refus des identités mais de la compréhension que les identités sont faites d'identité j'échange en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant disait Glissant l'identité relation c'est la compréhension que toute identité à racine unique c'est une identité de perdition c'est comme une plante qui oublie ses rhizomes, ses radicelles, son terreau, le vent, tout ce qui la nourrit et donc pour moi encore une fois l'imaginaire que portent les Antilles, imaginaire de la langue, imaginaire du créole cette langue authentique faite de toutes sortes de langues comme une invention totale dans la domination et qui subvertit la domination avec l'ironie, avec l'humour, c'est une des langues les plus moqueuses les plus tendrement moqueuses qui soient et bien dans tout cela il y a cet imaginaire, il y a cette question quand nous entendons dans ce pays-ci, dans cet hexagone ce pourrissement de la peur de l'autre, de la peur de l'étranger, de la peur du migrant mais de la peur de l'autre qui ne nous ressemble pas, de l'injonction d'assimilation c'est-à-dire l'injonction à disparaître, le contrôle au faciès que vivent l'ensemble de tous ceux et toutes celles qui vivent ici et qui n'ont pas la norme dont je suis par un hasard de la naissance le bénéficiaire bien que je ne me vois pas comme ça et bien toute cette question-là, elle affronte cela elle affronte ce poison de l'identité à racine unique de l'identité nationale, de la clôture, de la fermeture donc pour moi, voilà, c'est ça c'est-à-dire que quand Édouard Glissant est décédé je termine juste par ça dans le discours antillais, Édouard Glissant avait quelques citations en exergue et on a fait un grand colloque autour du discours antillais ce grand livre, qui est un livre atelier, qui est un livre unique fait de travail, de discussion, où tout se mélange la musique, tous les arts, etc. qui est l'époque de l'Institut Martiniquais d'études et Édouard au début avait mis différentes citations alors il y en a une qui est moqueuse puisque c'est une citation de De Gaulle qui dit qu'entre la France et l'Amérique il n'y a que des poussières nous sommes la poussière dans son oeil du coup parce que du coup, ce que dit à côté ce que dit à côté Édouard c'est un proverbe un proverbe qui est en aigre c'est en siècle en aigre c'est en siècle ce qui veut dire, voilà, un homme c'est comme on disait quand un homme disparaît c'est toute une bibliothèque et moi, quand Édouard est décédé j'ai dit le siècle de Glissant ne fait que commencer je pense que l'oeuvre d'Édouard mais je pourrais amener Fanon je pourrais amener Césaire je pourrais amener toutes sortes de vivants aussi elle porte cet imaginaire dont nous avons besoin le siècle des identités-relations l'imaginaire qui nous permettra de résister aux guerres des mondes aux guerres des civilisations et elles sont là nous en avons besoin car nous côtoyons l'abîme de plus en plus parce que nos mondes sont en crise ici et elle a été très forte quand elle a dit le monde est grand ils ne nous entendent pas on va vers le monde et on trouve le monde et bien voilà retour à l'envoyeur comme on est parti dans la cale du vaisseau négrier et toujours pour reprendre Édouard il dit ah ben retour à l'envoyeur c'est moi qui reviens et bien bienvenue et il faut revenir merci on rebondira après sur ce que disait Edvi non parce que quand même il y a cette question effectivement nourrir féconder un imaginaire ça passe notamment par une médiation puisqu'on est dans une république française une et indivisible et il y a un enseignement notamment et est-ce que vous avez regardé constater une évolution de l'enseignement par exemple est-ce que Solitude est-ce que ce qui s'est passé en 1802 en Guadeloupe c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore toujours pas aussi mal ou peu voire pas raconté dans les livres d'histoire et est-ce que ça passe notamment par ça malgré tout pour nourrir des nouvelles enfin construire des nouvelles identités même si ces identités évidemment se font mais bien troupeux vous savez le plus grand musée sur l'esclavage il est à Liverpool il est pas en France c'est-à-dire tous les enfants devraient avoir à Paris un grand musée de l'esclavage d'ailleurs Edouard avait fait un rapport des esclavages raconté cette richesse terrible parce que c'est ça qui a fait la révolution française c'est ça qui a fait l'accumulation primitive vous savez qu'en 1789 à l'été les plus libéraux c'est le club breton ils sont ouverts ils sont révolutionnaires ils sont radicaux ils sont là hop puis arrive l'automne et il y a des bruits alarmants depuis Saint-Domingue parce que c'est les armateurs de Nantes qui en même temps possèdent des propriétés et là Fissa ils reviennent à Saint-Domingue parce qu'ils ont peur pour leur propriété voilà parce que cette richesse de ces libres penseurs elle allait avec l'esclavage tout le monde devrait savoir ça le chiffre que je vous ai donné sur Haïti parce que c'est comme ça que la langue française va être sauvée elle va être sauvée par ces territoires là elle va être sauvée par le dynamisme de la jeunesse africaine tout le monde devrait apprendre ça devrait la voir dans notre histoire on devrait c'est pas seulement l'école ça devrait être présent totalement dans l'imaginaire et dans ce cas là du coup aucun journaliste n'oserait inviter Éric Zemmour sur un plateau de télévision Roger toi tu as bien connu aussi toute cette histoire là sur cette période là tu es arrivé dans les années 80 me semble-t-il à Paris 70 donc tu as dû voir aussi cette évolution de toi qui étais antillais qui plus est percussionniste donc tu étais le fruit d'une culture à part à part entière mais tu étais en plus d'un instrument qui au départ on disait plus percussionniste aujourd'hui le percussionniste est devenu un vrai musicien on va dire pas intégré comme tel comment tu as vécu toute cette histoire est-ce que tu l'as vécu d'une manière très confortable aisée il y a eu des moments extrêmement difficiles où tu as trouvé refuge avec les jazzmans notamment oui alors déjà bonjour bonjour merci en tout cas d'être là merci au festival jazzavienne de donner l'honneur à la à la Caraïbe aux Antilles évidemment nous sommes bien loin des balles Mouton du Vernet nous sommes bien loin de des rencontres par semaine de Patrice Blanc-Francard Bananas au jardin des Suideries les choses ont beaucoup évolué rappelons-le que la Guadeloupe la Martinique c'est ce sont c'est jeunes 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 pays jeunes nations nous avons la plus jeune langue du monde et quand on parle de place moi ça me dérange pas cette place là parce que à l'époque la musique pour l'écouter quand j'étais jeune il fallait la faire soi-même c'est à dire qu'il n'y avait pas de moyen de diffusion il n'y avait qu'une radio c'est la Guadeloupe qui passait la musique française et une fois par semaine Casimir Lettan faisait sa rubrique le samedi après-midi il fallait porter l'oreille et le samedi soir je suis prise partie du samedi soir et le reste zéro donc la musique il fallait la faire soi-même moi j'ai la chance d'avoir fait de la musique pour l'écouter et devenir musicien ensuite parce que c'est le seul moyen qu'on a de devenir musicien parce qu'il n'y a pas d'école de musique en Guadeloupe ni en Martinique il n'y a toujours pas conservatoire bon les conservatoires les choses se font on ne va pas critiquer l'état ou patati donc je pense que les choses se font les choses se font avec les moyens du bon nous avons de très grands musiciens moi je ne sais pas si je suis l'exemple même mais en tout cas je suis à la base de plus de 200 enregistrements avec des groupes différents de musique africaine de musique balkan de musique jazz j'ai fait deux albums avec Kassav Papa Wemba Pierre Akkendengue Césaria Evora moi je pense que la place il faut la gagner nous l'avons gagnée cette place là comme disait Caroline nous sommes les musiciens les plus prolifiques on est partout parce que nous avons appris la musique dans ces conditions là dans les conditions où il fallait survivre c'est en survivant qu'on a appris la musique qu'on a appris à être avec tout le monde et à échanger je crois que le plus important c'est l'échange c'est de dire d'où on est de ce qu'on est capable de donner avec sa musique et de prendre ce qu'on nous donne moi j'ai vécu comme ça et je suis très fier je vais dire aussi par là maintenant je suis à la tête je suis à la Philharmonie de Paris je suis diplômé d'état de musique traditionnelle j'enseigne le gros K et vous pouvez savoir comment les choses ont changé par rapport à mon maître à Capester Bello Rudolf Copri qui m'apprenait le K m'apprenait les 7 rythmes maintenant j'enseigne à la Philharmonie et j'ai des élèves qui sont à la hauteur de cette espérance que notre musique la musique Guadeloupe et Mastiniquaine soit demain à la place supérieure que nous avons aujourd'hui parce qu'il y a des combattants nous sommes des combattants parce que nous avons une idée à défendre nous avons une identité caribéenne à défendre quand je travaille avec Anthony Joseph par exemple au Césarien et Vora quand je veux Cap Vert il me demande de quelle commune de quel pays je vais me faire plaisir de compter ma ville de compter mon histoire avec la musique Guy Conquette ne l'oublions pas a été un des précurseurs nous avons ensemble nous avons ensemble installé cet esprit parce que le Goka c'est un esprit c'est aussi une philosophie de vie comme le reggae comme le jazz quand j'ai rencontré les jazzmans américains c'était dans cet espace là dans cette condition là qu'on peut partager l'esprit philosophique de la musique Roger oui mais malgré tout quand on pense par exemple à Eugène Mona Eugène Mona notamment ou par exemple Marcel Loliag Vélo Vélo oui quand on pense à comment aujourd'hui ils sont méconnus malgré tout parce que là on est entre nous on les connait mais finalement ils sont extrêmement peu connus dans le monde l'égard à la qualité de leur musique qui ici connait Eric Dolphy bon très peu vélo voilà donc je pense qu'il y a des il y a des musiciens qui passent comme ça mais l'essentiel c'est pas de les connaître c'est de s'en inspirer de ceux qui m'ont laissé moi je les ai connus et à travers ceux qui m'ont donné ah ben je fais parler leur moi vélo c'était c'était le moi je peux vous parler de vélo pendant une journée et Mona j'ai l'occasion de l'accompagner son premier concert à Paris c'est moi qui l'ai fait avec lui je peux vous parler à Mona donc je veux dire que l'essentiel c'est que les choses continuent et vélo a laissé une histoire et moi je laisse cette histoire-là à d'autres qui vont le transférer à d'autres je pense que c'est ça la musique c'est l'échange c'est le partage et le GOKA est devenu avec ces liens-là monsieur Côtelon a fait que le GOKA soit reconnu à l'UNESCO patrimoine mondial de l'UNESCO voilà ça il faut il faut en parler il faut applaudir monsieur Côtelon il faut applaudir vélo Henri Moninel tous ces grands artistes Michel Rovellas par exemple qui est un peintre mais qui a beaucoup oeuvré pour le GOKA merci et donc l'aventure continue forcément l'aventure continue avec toi Steve toi quel état des lieux tu trouves quand tu quand tu te lances dans l'aventure de la production discographique et quelle était ton idée derrière et comment réussir à médiatiser tes artistes en France ou peut-être pas ou finalement peut-être que tu entends la médiatisation tout simplement le faire savoir dans le monde comme comme on fait Kassav au-delà de la France et simplement du périmètre de la France oui alors bonjour à tous alors je suis pas producteur phonographique mais je suis producteur de spectacle et tourneur voilà l'état des lieux moi je suis un je suis un jeune producteur de spectacle j'ai commencé le métier véritablement il y a un peu plus de dix ans mais je suis un militant depuis mon plus jeune âge j'ai eu la chance d'avoir une éducation par mes parents une éducation militante conscient de ce que je suis de ce que j'ai et ça c'est une richesse incommensurable et quand j'ai commencé à produire de la musique c'est un prétexte en fait pour quelque part pour défendre mon identité défendre défendre ma culture et j'ai jamais été dupe quelque part de l'accueil que j'allais avoir je le savais parce que c'est quelque chose j'imagine beaucoup de gens ici connaissent l'accueil qu'on a réussi ici que ce soit dans le travail que ce soit à tous les niveaux de la société la musique ne fait pas bande à part c'est juste voilà on est dans un pays où il y a une histoire ambigu on ne se parle pas vraiment en fait il y a une espèce d'hypocrisie je dirais où on ne se dit pas les choses on ne se dit pas les choses franchement et moi je vous dis personnellement je n'attends à rien il y a bellurette que je n'attends à rien je fais mes affaires je fais mes productions je vais partout où le monde a envie de moi ou a envie de voir mes artistes et je n'attends rien de la France sincèrement mais il y a longtemps que j'ai compris ça et il y a encore des gens qui attendent d'être reconnus qui quémandent qui espèrent une reconnaissance n'attendez rien rien ne viendra faites ce que vous avez à faire si un jour on reconnait votre savoir votre culture votre compétence très bien mais si on ne le fait pas c'est pas grave je veux dire la France il y a d'autres pays et donc finalement ça passe pas finalement que par la France ou pas forcément par la France on est bien d'accord on est bien d'accord moi je vais vous raconter une anecdote il y a un salon professionnel en Allemagne qui s'appelle Jazz Head donc j'avais enfin en 2015 c'était l'année de la France et j'ai demandé à l'organisme qui chapotait justement qui faisait le lien entre l'Allemagne et la France d'intégrer des musiques de la Caraïbe et de la Réunion qui avaient été oubliées apparemment dans le projet et puis finalement ce sont les Allemands qui m'ont aidé et les Allemands m'ont dit et m'ont dit nous n'avons pas la même vision que la France a de vous ce sont les Allemands qui me l'ont dit comme ça tel quel donc j'ai le sentiment qu'il y a quand même encore un rapport hérité de l'habitation mais bien sûr mais bien sûr il y a bien sûr qu'il y a un rapport colonial qui existe toujours il faut arrêter de se mentir il faut arrêter de se mentir moi je dis les choses et je préfère qu'on me dise les choses franchement plutôt qu'on soit dans une hypocrisie et jusqu'à quand ça va durer Steve a entièrement raison c'est pas qu'il y a un rapport colonial nous sommes ce pays-ci la dernière puissance coloniale directe la dernière puissance coloniale directe le dernier membre du conseil permanent du conseil de sécurité qui dans le monde entier a des colonies dans l'ensemble des continents et c'est une réalité qu'il faut regarder quel que soit le statut de la Nouvelle Calédonie de la Réunion les assemblées uniques de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane etc nous sommes les derniers ce pays-ci pas le nous quel je m'identifierais donc en effet la France qui n'assumera pas de dénouer cela d'affronter cela mais de l'affronter pas seulement par rapport au peuple concerné mais de l'affronter par rapport à ce qu'elle est elle-même c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est à dire quand on dit la France une est indivisible dans la constitution non la France elle est une et multiculturelle elle est multiple elle est plurielle et vous voyez bien et c'est très intéressant la date de 1635 que je rappelais tout à l'heure c'est le début du moment où la France parce que c'est un héritage monarchique 1635 donc la prise de possession de la Guadeloupe et de la Martinique 50 ans après le code noir 50 ans après le code noir la législation sous Louis XIV du crime contre l'humanité et où l'homme est une marchandise est un instrument est un meuble etc enfin vous connaissez vous connaissez tout cela mais cette image ce passé là il ne s'agit pas de se repentir il s'agit de le regarder en face n'est pas n'est pas assez présent assez raconté mais ce siècle là XVIIe siècle c'est le moment où ici dans l'hexagone la monarchie pour s'imposer se bat contre les parlements régionaux c'est là où l'alliance entre des petites noblesse et des bourgeoisies locales est matée par Richelieu où on brûle des châteaux etc pourquoi ? parce qu'on veut éviter qu'il y ait une diversité y compris dans l'hexagone c'est à dire que quand je disais c'est la question française au sens la question qu'il faut dénouer qu'il faut dénouer en termes d'imaginaire et y compris pour toute la jeunesse de ce pays celle qui se heurte à tous ses murs qui se heurte à toutes ses barrières dans sa diversité c'est parce que c'est une très vieille question française et qui va en même temps avec l'unicité politique ce pouvoir d'un seul ce pouvoir monarchique présidentiel c'est à dire qu'il y a une réticence à tout point de vue au pluriel au divers au multiple et ce qu'on fête ici il s'agit pas de le fêter seulement de se faire plaisir se dire mais on a plaisir à aller au concert ce soir etc mais qu'est-ce que ça nous dit et bien ça nous pose une question qu'on doit poser aussi dans le débat public qu'est-ce que vous faites du divers c'est pas simplement une consommation le divers c'est ce que nous sommes je voudrais juste rajouter je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Edouard Plenel c'est que justement par rapport à cette position monarchiste et à la manière dont la France peut avoir encore justement des colonies là où les autres ont d'autres mots mais le Commonwealth enfin bref on va pas rentrer dans ces détails là juste une chose quand même qui me paraît très importante pour comprendre aussi la place des cultures anti-aise et c'est justement qu'est-ce qui se passe au moment de la révolution puisque la Guadeloupe va avoir c'est un statut d'indépendance pas d'indépendance pardon d'abolition de l'esclavage mais en Martinique qu'est-ce qui se passe à ce moment là en Martinique les Martiniquais se mettent sous la gouvernance britannique pendant 6 ans et il n'y a pas une tête qui tombe en Martinique alors qu'en Guadeloupe il y a 2000 têtes qui vont tomber il faut quand même savoir que cette histoire là elle n'est encore pas racontée nous sommes là il vient d'y avoir les célébrations de mai 2019 de l'abolition de l'esclavage on parle de tout ça très bien on n'est pas d'accord sur les dates enfin bon il y a plein d'histoires de querelles de chapelles d'écoles si vous voulez mais sur la présence britannique pendant 6 ans en Martinique on n'en parle pas on n'en parle toujours pas moi je ne comprends pas pourtant les historiens ont tout ce qu'il leur faut sous la main et bien on n'en parle pas ça reste entre soi donc on en est toujours à cette question que je posais il faut affronter cette histoire c'est important parce qu'il n'y a pas de guillotine en Martinique vous voyez ce que je veux dire le pouvoir le pouvoir béqué le pouvoir central de la Martinique aujourd'hui il est en place depuis 1600 et des boîtes c'est le même pouvoir en Guadeloupe excusez-moi oui parce qu'ils sont oui voilà mais parce que justement les béquets martiniquais ont colonisé les Guadeloupéens voilà si vous voulez on peut aller aussi dans ce registre là mais c'est très important de savoir quand même que pendant qu'il y a eu non non mais c'est vrai il faut quand même aussi reconnaître qu'il n'y a pas eu de révolution en Martinique voilà enfin moi ce que ce que je donc l'élément pacificateur moi ce que je vous dis Roger oui oui mais bon je pense que ça c'est un débat très très vieux la Martinique la Martinique la Guadeloupe nous sommes des frères moi ce que je voulais tout simplement dire ce que je voulais dire tout simplement c'est que maintenant on connaît l'histoire on sait la colonisation bon c'est fini enfin c'est pas fini maintenant je pense que nous avons suffisamment d'hommes antillais riches de femmes antillais riches pour pouvoir prendre que disait notre ami il ne faut pas attendre sur la France sur la France ça a d'autres projets pour nous mais il y a suffisamment de producteurs de riches hommes et femmes antillais qui pouvaient qui peuvent donner ce pouvoir artistique aux musiciens aux artistes nous produire il y a suffisamment d'hommes africains riches pour pouvoir mettre sur la culture et que l'Afrique justement par rapport à l'histoire réclame enfin un jour ces enfants qui nous réclament donc voilà je pense que refaire l'histoire dire la France a fait ceci je pense qu'on est là maintenant avançons avec les moyens du Borg avec ceux de notre communauté parce que je pense que nous avons la France mais nous avons aussi des frères et sœurs qui ne sont pas forcément qui ne vont pas dans le sens où nous voulions vraiment que les choses aillent qui sont donc je pense qu'il faut regarder aussi à nos pieds comment nous on fonctionne nous entre nous et puis avançons ensemble parce que la France on la connaît donc avançons ensemble nous entiers sur quoi ce serait bien malgré tout la place pour revenir moi je reste collé à cette place et du coup la place des Antilles françaises la question étant dans la culture française la place des cultures des Antilles françaises elle n'était pas plutôt au coeur des Antilles et est-ce que c'est pas là aussi notamment l'un des problèmes puisque j'entends par là souvent on m'a parlé du fait que pour aller par exemple de Fort-de-France à la Havane pour se déplacer il était plus simple de revenir à Paris ça s'est amélioré ça s'est amélioré il y a maintenant plus de connexions quand même il y a quand même plus de connexions ça c'était de montant on le fait plus en bateau c'était de montant jamaïque peut-être moi il me semble que c'est pas si simple Edby encore aujourd'hui je sais que c'est pas si simple mais quand même pour aller chaque année comme ça il y a des amis ils vont en vacances côté il y a les solidarités avec Haïti qui existent non mais j'entends très bien ce que dit Roger de dire pas être trop dans le rétroviseur moi comment dire c'est vous les artistes et la création moi je posais la question dans la foulée d'Edouard de Glissant en disant poétique politique tout ça est lié ou ce que Jacques Courcil pratique lui aussi voilà parce que comment dire la place de la culture antillaise dans la France François Non c'est quoi François Non on est d'accord c'est de la culture oui bien sûr on est d'accord Bordeaux c'est quoi ça a été une grande ville une grande ville un grand port négrier aussi bon d'accord peu importe c'est passé d'accord qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois c'était l'automne dernier à Bordeaux voilà François Non la rue François Non n'a pas n'a pas été accepté François Non qui disait il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché donc Fanon il était dans l'idée on se déplace etc donc moi ce que je veux poser je suis entièrement d'accord les résistances elles n'attendent pas d'autorisation les résistances elles n'attendent pas de subvention les résistances elles n'attendent pas ce que Aimé Césaire vous trouvez sa lettre à Maurice Thorez où il dit le paternalisme colonial on connait mais il y a aussi le fraternalisme le grand frère qui me prend d'une main très puissante pour me mener vers l'émancipation donc c'est là où il dit l'heure de nous-mêmes l'heure de nous-mêmes a sonné donc c'est ce que tu as dit l'heure de nous-mêmes a sonné j'entends très bien je dis juste parce que je pense qu'il faut allier inquiétude et espérance que nous avons quand même non pas une question antillaise mais une question française à affronter depuis des années là et qui est vécue très concrètement quotidiennement etc et voilà moi je faisais levier de notre question pour dire derrière cette question parce que voilà c'est formidable de faire une journée comme ça dans le cadre de ce grand festival et tout mais derrière il y a cette question là qui est vécue très concrètement et qui n'est pas petite qui est au coeur en nombre de personnes liées aux outre-mer en nombre un antillais sur quatre vit en France dans la France dite métropole tout ça est présent et vécu socialement concrètement voilà et donc pour moi les causes communes de l'égalité passent par le fait d'être d'être avertis de ça c'est pas une lamentation sur le passé pour moi c'est une exigence du présent pour préciser et d'autant plus moi aussi je suis d'accord avec toi Roger il faut pas il faut pas regarder en arrière systématiquement mais qu'on le veuille ou non consciemment pour certains inconsciemment pour d'autres on est voilà on est lié à ce passé et je vois moi dans la musique les réflexes qu'ont certains programmateurs des réflexes inconscients des fois d'autres ça peut être conscient et méprisant ça arrive mais c'est souvent inconscient donc c'est à dire que ça veut dire que ces gens là ne s'interrogent pas nous nous antillais on s'interroge depuis depuis toujours sur ces questions depuis toujours enfin je je pense qu'on est tous pareils qu'on s'interroge sur nos origines nos identités notre devenir etc c'est des questions qui sont toujours posées même dans les familles où il n'y a pas forcément d'intellectuels etc on se pose ces questions en France on ne se les pose pas il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème antillais en France mais il y a des il y a des antillais en France oui mais il n'y a pas si vous voulez en France les antillais tout va bien il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis ils n'ont pas de il y a peut-être effectivement de la délinquance au pays des choses comme ça des problèmes sociétaux mais il n'y a pas de on ne se pose pas la question de l'identité de la culture le problème de la culture antillaise n'est pas posé en France ce n'est pas ce n'est pas une question et pourquoi ce ne serait pas une question parce que c'est la vraie question oui c'est une bonne question parce que moi je pense que quelque part voilà on est inconsciemment en France ou consciemment pour d'autres il y a la culture française et il y a le reste donc ça interroge l'universalité voilà donc il y a la grande culture et les sous-cultures et puis finalement au motif de l'universalité on a gommé la diversalité depuis 30 ans en même temps qu'on parle les musiques du monde la diversité voilà la curiosité quelle est l'injonction qui ne cesse de revenir c'est ce mot terrible qui est d'origine coloniale l'assimilation ça veut dire qu'il y a une norme et que tu dois s'intégrer c'est autre chose on s'intègre tous quelque part l'assimilation ça veut dire qu'il y a une norme et tu dois t'effacer pour revenir vers cette norme donc c'est une actualité très concrète et dans l'insistance parce que je pense que la musique dont nous parlons elle est une musique de résistance le bébé le gros cas c'est une musique voilà tout ça se fait dans la résistance et je réinsiste une résistance du faible au fort pour ça que ce sont aussi des formes d'action qui ont une dimension je pense de création qui renvoient à toute cette idée de la conscience de la fragilité du monde nous parlons de terre où il y a des tremblements de terre où il y a des éruptions volcaniques où il y a des cyclones on sait que le tout monde et le tout vivant du monde sont là on sait que nous ne sommes que de passage sur cette terre nous ne pouvons pas être dans une logique de domination de puissance d'écrasement parce que nous sommes issus de ça je dis ça pourquoi la culture c'est aussi ce qui se transmet dans les modes de résistance il y a eu quelque chose en France ces derniers mois qui s'est passé sur des ronds-points ça a commencé où les ronds-points comme mode d'action 2008 décembre Guyane et ensuite c'est la profitation c'est la Guadeloupe et la Martinique 2009 2009 le mouvement contre la profitation et Priscilla Ludovski qui lance le premier appel elle s'en souvient c'est son histoire aussi et donc je dis ça aussi qu'il y a des transmissions de résistance populaire qui prennent parfois des chemins des chemins des chemins inattendus et derrière je rappelle ça parce que le mouvement contre la profitation était un mouvement bien avant les grandes prises comment dire le consensus écologique c'était un mouvement contre la consommation abusive contre la marchandisation abusive contre toutes les logiques de grande surface etc il y avait tout un mouvement sociétal derrière très très important et qui a laissé aussi des choses donc comment dire voilà la place c'est la place aussi que nous allons faire mais derrière cette place que nous allons faire il y a un immense enjeu qui est de déverrouiller la France de ses propres fantômes j'insiste je répète un peu mais l'enseignement c'est la répétition voilà bon je voulais juste dire petite confidence puisque tu disais les liaisons et tout les premiers manuels scolaires pour l'école primaire ont tout d'un coup en histoire et en géographie surtout géographie de dire voilà tu vis dans une île là il y a il y a des cyclones il y a des etc il y a des volcans il y a etc les premiers manuels scolaires qui ne parlaient pas des quatre saisons qui ne parlaient pas de l'hiver qui ne parlaient pas de l'hiver au sens avec la neige qui ne parlaient pas etc je parle en martinique et en guadeloupe ont été publiés au tout début des années 60 vous pouvez en trouver en ligne parfois sur ebay parce que vous tapez plenelle et vous les trouvez pourquoi parce que c'est mon père qui s'en était occupé voilà et je voudrais juste dire parce que c'est une petite confidence personnelle quand il était responsable de l'enseignement là-bas dans les années 50 et solidaire de toutes les luttes dont je viens de parler et c'est toute cette histoire un jour il a fait au théâtre municipal à fort de france une conférence en tant que breton projeté outre-mer comment en résonance entre bretagne et martinique et donc guadeloupe et caraïbes sur comment la folklorisation est un moyen est une prison à l'époque dans les années 50 c'était encore le doudouisme c'était etc et donc il a il subvertissait cette notion de folklore qui est une façon de te faire venir mais en même temps de te mettre à une place à la marge et de pas d'être dans l'univers glissant disait il n'y a pas de l'universel il n'y a que de l'universalisable aucune civilisation n'est propriétaire de l'universel toute culture a de l'universel donc en fait ce qu'il y a la relation c'est d'aller vers l'autre et en allant vers l'autre en le reconnaissant comme tel et donc dans l'égalité on partage du coup quelque chose qui est universalisable et donc voilà je dis ça pour dire combien c'est un long chemin même si aujourd'hui il y a comme tu dis des personnes riches qui peuvent aider même s'il y a des collectivités qui peuvent aider même si les personnes dont je parle il y a 50 ans se faisaient réprimer pour parler d'autonomie pour parler d'autonomie se faisaient persécuter même interdire d'aller en Martinique en Guadeloupe parce qu'elles défendaient simplement l'autonomie bon aujourd'hui tout ça est une évidence il y a des élus etc mais derrière il y a tout ça mais il y a l'autre longue durée qu'il faut et aujourd'hui voilà ce que nous disons là c'est ce qu'on devrait dire partout apprendre partout nous parlons aujourd'hui François est supprimé François est supprimé on nous dit ah on mettra de la Martinique et de la Guadeloupe et des Outre-mer sur le service public on va voir mais rien n'est moins sûr et donc cette bataille là parce que nous avons en face un retour identitaire nous avons en face une décrispation sur la question coloniale sur enfin bref voilà vous savez tout ça et donc il faut mener cette bataille on se fait plaisir ici à Jazz à Vienne mais il faut après les concerts il faut mener cette bataille en tout cas je vous y invite moi je voudrais parce que nous sommes là il faut il y a parmi nous des personnes dans la salle par exemple monsieur Fédéric Tally qui est à la tête de festival à la Martinique Jazz à Fort-de-France il y a sur le plateau madame Caroline Bourgine que je l'ai connue elle avait 20 ans n'est-ce pas elle était déjà écrivée dans Libération sur la Caraïbe sur la Martinique sur la Guadeloupe il y a monsieur Jacques Denis qui est là qui est de Libération qui écrit mais pourquoi parce que la place ils ont considéré que nous avons une place nous avons une place il y a aussi le producteur Antoine Rajon Antoine tu es là je l'ai eu au téléphone mais je crois qu'il s'occupe de ses enfants je viens de le voir voilà vous savez alors il y a des initiatives comme ça qui se font comme donner des cours de GOKA et je remercie toutes les associations en siès de part et d'autre à Vienne à Lyon qui font un travail considérable pour justement sauvegarder cette identité culturelle même si c'est du folklore du GOKA mais les gens partout où on passe on te dit quand on fait ça qu'a mâché mais tu n'es pas de quelle région les gens ils te parlent parce qu'il y a un travail qui se fait je remercie aussi les associations en Guadeloupe parce que bien souvent les gens ils arrivent autour de l'aéroport dans Pointe-à-Pitre ils font 2-3 petits films mais ils ne vont pas dans les grands fonds de Cap-Esther dans les bas fonds de vieux habitants bouillants allez voir les associations qui font travail sur le GOKA parce que le GOKA il n'est pas que à Pointe-à-Pitre mais le GOKA il est partout en Guadeloupe le GOKA est partout en France comme vous le faites merci à vous et merci aussi de soutenir nos artistes vos artistes nous moi je suis content parce que sans vous on n'est rien les artistes c'est vous qui nous donnez les possibilités la possibilité de créer encore en permanence et tout le temps parce que vous êtes exigeants parce que vous aimez votre culture et je parle de vous mais toute race confondue tous ceux qui aiment la Caraïbe qui nous donnent cette place dans leur coeur et c'est de cette place là que je parle la place de la musique antillaise est dans votre coeur merci à vous merci justement la place là tu parles de la médiatisation de la diffusion de la musique est-ce que c'est quelque chose parce que moi j'ai remarqué allant de temps à autre notamment en Guadeloupe que c'est pas si simple de rester au pays de vivre de sa musique notamment au pays je pense par exemple à un guitariste qui est à mon sens sans doute un des guitaristes les plus fantastiques apparus sur le jazz depuis 30 ans Christian Lavizot bon Christian il a décidé pour des raisons qui le concernent d'identité je pense de rester au pays il en souffre dans sa carrière en tout cas assez fortement est-ce que c'est simple est-ce que c'est plus simple aujourd'hui d'avoir encore un des deux pour à répondre de mener une carrière au pays ou est-ce qu'on est condamné à jouer le vendredi soir à Gauzier et puis à faire de temps à autre une scène nationale je pense que avec je vais me permettre de répondre mais je pense qu'avec Steve on aura certainement une réponse complémentaire bon déjà on a soulevé tout à l'heure par rapport à ce qu'est qu'est-ce que l'enseignement comment se pratique l'enseignement musical moi je peux parler de l'expérience que j'ai pu suivre depuis 80 les années 80 par exemple il y a eu à ce moment là la première académie du cas qui avait été fondée par Jacqueline Cashmire et Yves Thaul et maintenant il y a des écoles de gros cas et le gros cas est quand même enseigné à l'école là on peut dire qu'il y a eu effectivement un chemin de parcouru il n'y a toujours pas de conservatoire donc si on veut faire des études classiques il faut bouger pour apprendre l'opéra c'est pareil ça ne va pas très loin ça ça ne change pas c'est toujours très compliqué à mettre sur place il y a des réticences je voudrais quand même aussi dire une chose pour revenir dans l'approche caribéenne que la Guadeloupe et la Martinique n'ont d'université que depuis les années 80 le début des années 80 là où par exemple à Porto Rico ça existe l'université à Porto Rico existe depuis le 17ème siècle enfin il faut quand même voir ce que la France en termes de transmission de culture de tout ce qu'elle a pu mettre ou pas mettre en place justement pour les populations nées dans ces pays là il y a un chemin encore important à mener des luttes encore à mener alors oui pour répondre à ta question il y a la question du professionnalisme il y a des musiciens et c'est pas que en Guadeloupe ou en Martinique qui sont de merveilleux musiciens mais qui n'ont pas envie de devenir des professionnels moi je connais pas un des plus grands musiciens iraniens il est chirurgien à Strasbourg bon voilà c'est comme ça mais en l'occurrence ce Christian veut être il veut pas être garagiste pour bien connaître Christian Aviso puisque c'est pareil il fait partie c'est déjà des gens qui ont transposé les codes du tambour sur des cordes de guitare on est passé là sur quelque chose qui avait été initié alors là on rentre un peu dans la cuisine musicologique mais tout ça avait été posé par Gérard Loquel dans les années fin des années 70 voilà avec le traité du gros cas moderne mais pour revenir à Christian Aviso il y a quelque chose qui est assez étonnant parce que Christian est des garagistes mais Christian est des pêcheurs aussi et c'est quelqu'un qui adore aller sur son bateau et aller pêcher tout seul donc oui il a envie d'une carrière internationale oui je me souviens par exemple un gars qui s'appelle Esnard Boisdur qui est un grand chanteur de veillée qui lui vit dans les grands fonds il a fait le théâtre de la ville à Paris c'était blindé bondé il n'y a quasiment pas eu de publicité mais ce gars là ça l'ennuie de venir en France vraiment ça l'embête il n'a pas envie alors pour Christian c'est un peu différent parce que lui Christian Aviso il a essayé aussi d'aller vers les Etats-Unis comme le font d'ailleurs beaucoup de musiciens antillais alors là il n'y a qu'à voir aujourd'hui à Berkeley par exemple Jacques Schwarzbart enseigne d'autres je te prendrai au mot parce que le fils de Christian justement il devait aller à Berkeley Samuel qui est batteur et qui finalement a été embauché par Kenny Garrett voilà par Kenny Garrett qui a joué donc avec son papa donc il y a comme une évolution on sent qui se tourne beaucoup plus fortement aujourd'hui c'était déjà le cas avant mais là vraiment vers les Etats-Unis ou en tout cas vers le continent américain mais attendez les musiques qui sont issues de New York ou de la Nouvelle Orléans n'aurait jamais été ce qu'elles sont s'il n'y avait pas eu des antillais qui s'installent dans ces zones là que ce soit la musique New Orleans ou que ce soit le jazz new-yorkais c'est même pas pensable pour les américains en tout cas pour une culture afro-américaine qui elle a ses propres aussi outils African Black Studies existe aux Etats-Unis nous on a qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ça on n'a même pas une maison des Antilles ou de la Guadeloupe ou de la Marti une maison pas une institution on vient acheter du rhum et machin machin non une maison pour venir la maison qui a été longtemps la maison pour les Antillais qui venait en France c'était un éditeur c'était présence africaine rue des écoles où là il y avait des Africains et des Antillais on ne va pas recommencer l'histoire de Césaire mais ça reste encore une petite réalité c'est à dire qu'il n'y a toujours pas de lieu où on se dit tiens bah là on va à la maison des Antilles et il y avait une maison des cultures du monde à Paris elle n'existe même plus c'est pour vous dire le niveau comme il a tendance vraiment à baisser mais bon on a internet donc on a le monde en faisant un clic c'est une autre histoire c'est une autre dimension aujourd'hui dans nos sociétés pour revenir à la question que je n'ai pas oubliée à savoir la difficulté des artistes oui il y a une difficulté si on veut par exemple apprendre la musique classique je pense qu'aujourd'hui c'est encore très difficile pour un jeune de 17-18 ans en Guadeloupe en Martinique parce que il y a des écoles privées mais elles sont chères et on a plutôt tendance alors après tout le monde va s'émirier les musiciens classiques d'ailleurs les premiers parce que les Antillais sont des rois de l'improvisation alors là on est capable d'avoir une espèce de vision complètement fantastique l'improvisation ça les Antillais maîtrisent mais pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas le choix c'est aussi ça qu'il faut se dire alors tout à l'heure Roger tu l'as dit toi-même tu enseignes à la Philharmonie à Paris donc un endroit très prestigieux pour enseigner le gros cas les élèves tu leur enseignes comment ? comment tu leur enseignes ? tu leur enseignes par le bouche à oreille ? par la lecture d'une partition ? je pourrais mais c'est interdit là parce que là ils ne veulent pas que les manuscrits fassent partie dans le sain de mots alors pour revenir excuse-moi sur la viso ils ne veulent pas que les manuscrits là ils veulent que ce soit comme à l'ancien temps oral donc c'est une transmission orale c'est intéressant ça aussi c'est intéressant et pourquoi ? et pourquoi ? pourquoi ? justement je pense que alors toutes les musiques alors il n'y a pas que le Goka il y a la musique africaine la musique indienne la musique libanaise il y a toutes les musiques du monde sont enseignées là oralement alors voilà bon et pour revenir peut-être sur Christian Lavizot effectivement qui est un excellent guitariste je pense qu'il y a quelque chose peut-être le fait que je sois musicien qui me mène à parler comme ça Christian Lavizot c'est un musicien extraordinaire de Goka toute sa vie il a joué la guitare Goka Goka et c'est vrai il est très fort mais pour pouvoir jouer avec d'autres gens il faut peut-être travailler l'instrument dans un autre sens moi j'étais Goka Goka quand j'étais en Guadeloupe après pour pouvoir performer avec d'autres j'ai dû changer de technique pour pouvoir communiquer mais si on veut venir à Paris et dire je veux faire que du Goka alors qu'il n'y a pas un marché de Goka je pense qu'au départ c'est pas possible parce qu'il faudrait peut-être changer peut-être faire des accords mais être beaucoup plus simple de jouer des standards et pouvoir après imposer comme je l'ai fait avec Papa Wemba au Pierre Akkadengue au fur et à mesure j'ai joué la musique africaine et en travaillant avec eux je lui ai dit voilà moi j'ai ça j'ai la musique entière j'ai le Goka et puis ils ont adopté cela je pense que c'est une question technique la musique aussi c'est pas une question de feeling il faut aussi travailler l'instrument techniquement pour pouvoir partager c'est comme si moi je vais voir un musiciste japonais je vais jouer du Goka il va me dire mais tu joues quoi par contre je vais jouer un rythme salsa un peu plus connu oui là il va pouvoir communiquer avec eux parce qu'il connait donc il faut déjà au départ travailler d'autres sonorités et d'autres musiques pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes Steve peut-être oui je voulais juste revenir sur la professionnalisation la question de la professionnalisation des musiciens antillais que ce soit à Paris enfin en France ou chez eux il faut être honnête il y a un manque de structure professionnelle dans nos musiques ça c'est une réalité il faut pas il faut pas le nier il y a beaucoup de musiciens mais il y a très peu de structure que ce soit des productions des tourneurs des managers voilà tout ce qui entoure le marché et l'industrie de la musique ça existe peu ou alors quand ça existe c'est pas professionnel ça manque de formation on connait pas forcément les règles du marché conséquence on est en dehors du système en fait on est en dehors du système et ça c'est aussi notre responsabilité moi quand je regarde ici à Paris des structures qui font un peu le même travail que moi des collègues d'anciers j'en connais presque pas je veux pas dire pas mais on se compte sur les doigts d'une main donc il faut aussi se remettre en question par rapport à ça aujourd'hui on a accès à tout un tas de formations même si on n'a pas beaucoup de moyens c'est possible voilà des formations sur place Steve ? sur place oui enfin je veux dire tout existe aujourd'hui les formateurs t'en as aussi bien là-bas il y a des gens qui ont fait des études d'ingénierie culturelle aux Antilles il y en a et pour autant on est quand même en dehors du marché on comprend pas comment ça fonctionne mais ça c'est de manière générale en fait la musique c'est un exemple mais en fait on comprend pas exactement comment la France fonctionne comment le système français fonctionne qui fait qu'on est toujours en dehors du système donc c'est une culture à part c'est comme ouais ouais mais je dis que là aujourd'hui il faut se remettre en question il y a trop d'enjeux il y a trop d'enjeux que ce soit dans la musique ou ailleurs il faut maîtriser les systèmes pour que justement retourner le système le maîtriser et se l'approprier et en jouer et voilà donc j'invite vraiment tous les gens qui font ce métier à se fédérer à chercher à se former pour moi c'est une question vraiment primordiale alors je connais pas la vie personnelle de la Viso qui est effectivement un excellent musicien que j'adore mais voilà je sais pas si lui ça a été un choix conscient ou inconscient par rapport à sa vie de pêcheur de garagiste je ne sais pas mais c'est vrai que c'est difficile chez nous de vivre de la musique aujourd'hui par contre je constate je vais prendre l'exemple de Sonny Troupé qui a beaucoup travaillé en Europe qui est batteur et qui est un des fils spirituels de la Viso le fils de son père aussi Georges Troupé qui a fondé aussi une école de musique tout à fait et Sonny là Sonny est revenu en Guadeloupe maintenant il habite en Guadeloupe mais peut-être que Sonny maintenant qu'il a une notoriété c'est plus facile pour lui de revenir jouer en Guadeloupe et puis surtout il est structuré il y a toute une équipe autour il a un tourneur il a une manageuse enfin voilà il y a quelqu'un qui s'occupe de lui et maintenant on peut imposer entre guillemets les conditions voilà Sonny habite son billet c'est au départ de la Guadeloupe si vous voulez Sonny voilà et puis enfin mais là ce que j'entends c'est que finalement il faut rentrer dans une espèce de norme quand même une norme qui serait d'avoir un tourneur apprendre la musique comme on nous l'a dit comme on vous l'a dit comme on nous l'a dit aussi à moi finalement rentrer dans un schéma pour être présenté mais est-ce que c'est une fatalité de rentrer dans ce schéma mais aujourd'hui on est tous dans un schéma là on parle on parle on parle on est à Jazz à Vienne il y a un un programmateur un directeur artistique il y a des techniciens il y a un public enfin tout ça se fait pas par magie donc il faut enfin et puis le système c'est pas nous qui l'avons inventé donc si on veut si on veut aussi exister et je parle pas que de enfin le monde est organisé comme ça aujourd'hui enfin on peut pas on peut pas révolutionner le système en étant en dehors et en étant aussi peu nombreux moi ce que je constate quand même c'est pour revenir à la Caraïbe il me semble en discutant avec les artistes que dans les années 50, 60 et même peut-être avant il y avait peut-être plus d'échanges entre les musiciens qui allaient jouer à Cuba qui allaient jouer à Saint-Domingue qui allaient jouer à Barbade aujourd'hui c'est assez compliqué pour les artistes de Guadeloupe et de Martinique de Guyane aussi encore plus difficile d'aller jouer dans la Caraïbe ça reste toujours quelque chose de compliqué parce que cher parce qu'avec évidemment une prédominance de l'anglais là où la francophonie est toute petite je constate en écoutant ce que peuvent dire les uns les autres que c'est difficile aujourd'hui pour un artiste de Guadeloupe ou de Martinique d'être invité dans une autre partie de la Caraïbe et qu'il semblerait que c'était plus facile il y a quelques années alors que bon il y avait a priori moins d'avions ça c'est une question qui m'interpelle et puis il y a aussi autre chose pour avoir été pendant deux ans conseillère au ministère de la Culture concernant le spectacle vivant et l'audiovisuel pour l'année des Outre-mer c'est que il y a quelque chose qui est très difficile à déplacer c'est que il faudrait presque qu'il y ait au niveau des décisions qui peuvent être prises par les circuits de production j'aime pas ce mot mais je l'utilise un quota de billets d'avion parce que ce qui revient à chaque fois c'est que c'est pour ça que c'est compliqué parce que ça coûte trop cher les artistes ne voyagent pas avec des tarifs moins chers ou alors il faut faire la danse du ventre à Air Caraïbe ou Air France pour obtenir ou une réduction ou une gratuité et ça c'est quand même quelque chose qui est très difficile et quand je dis ça c'est pas que pour les musiciens c'est aussi pour les comédiens c'est aussi pour les peintres il y a une difficulté aussi qui est de la circulation des biens et des personnes mais d'ailleurs si on regarde là je vais faire juste une petite transposition d'image mais c'est un peu la même chose quand on regarde comment circulent les biens et les personnes aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique c'est de plus en plus difficile et compliqué de circuler sur cette île ou sur cette autre île vous avez des parents aujourd'hui qui habitent à Joupa Bouillon et vous avez votre boulot à Fort-de-France et bien vous avez intérêt à bien calculer votre tir pour pouvoir leur rendre visite le week-end sans vous taper trois heures d'embouteillage il y a même des gens qui quittent des communes aujourd'hui en Guadeloupe en Martinique alors évidemment ça ne répond pas directement à la question des artistes mais ça va aussi dans ce sens là il y a des gens qui quittent des communes parce que par rapport à leur lieu de travail il y a tellement de difficultés de déplacement d'heures de bouchons pendant deux heures on est dans sa bagnole à temps que ça se libère pour aller de Saint-Rose à Jary pour prendre un exemple en Guadeloupe les gens quittent ces communes là parce que c'est pas possible de vivre et de travailler sur un petit territoire comme ça enfin il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas là alors ça c'est valable en interne au niveau de la circulation dans l'île et de la circulation dans les Caraïbes il faut tôt ou tard passer par la France et sur la circulation là je pense qu'il y a encore énormément de choses et de combats à mener et bien si justement vous êtes incroyable on y allait là pratiquement Edvi voulait peut-être non mais je parlerai après allons-y alors on vous fait passer un micro non non vous savez vous n'avez pas besoin de micro bonsoir tout le monde bon je vous ai écouté tous vous avez dit tous ce que vous avez à dire il y a des personnes qui ont été très intéressantes et puis il y a des personnes bien sûr on en prend on en laisse lorsque lorsque j'écoute cette dame comment elle s'appelle Caroline Caroline lorsqu'on parle de la Martinique pour aller à la Guadeloupe que j'ai ma fille ça coûte plus cher pour aller dans Paris et pourtant c'est 45 minutes vous n'avez même pas le temps de dire grand chose quand vous dites voilà le verre de jus et vous êtes déjà arrivé bon il y a ça il y a que aussi il faut que nous les 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 il faut qu'on s'aime et qu'on aime nos artistes il faut leur donner la main parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça Franck Nicolas a fait la grève par rapport à la musique de jazz carabéen Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est pourquoi, parce qu'on ne nous met pas en place. Comme vous dites, on est français quand on veut et on est martiniquais, guadoupéens, guyanais quand l'autre veut. Non, on est dans cette île avec toutes nos misères, l'esclavage, la colonisation, l'assimilation. Mais aujourd'hui, on veut être reconnus pour ce que nous sommes et notre musique. Et notre musique, nous, on est doués. Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. Mais on peut faire des choses. Alors moi, je demande que nous, les Antillais, on s'aime et on aime nos musiciens. Et on leur donne la main et on leur met sur place. Et on leur met en place. Avez-vous des questions ? Bonjour, Jean-Marc. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Et donc, comme une des premières pensées, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, une de mes premières pensées, au-delà que nous, parce que comme je dis, c'est la richesse de la France, comme vous dites. Donc, c'est la richesse de la France. Donc, nous, effectivement, on essaie de donner. Mais comme je dis, c'est s'ils veulent. Parce que c'est une richesse pour eux. Nous, on l'a déjà, puisqu'on connaît le monde, on connaît les musiques du monde. Mais eux, ils ne connaissent pas toutes les musiques du monde. Je donne un exemple. Je suis arrivé ici il y a 20 ans, à peu près. Un peu plus longtemps, mais bon, quand je suis revenu ici. Quand je suis revenu ici, donc je suis arrivé ici il y a 20 ans, je suis revenu ici il y a 20 ans. Et donc, je suis parti à Paris pour un studio. Je suis saxophoniste et amateur. Et j'arrive pour un petit enregistrement. Et là, il y a un flûtiste français. Et moi, je suis là avec mon ami trompettiste. On commence à faire de la session. Et je l'entends qui joue. Je lui dis, mais en tant que flûtiste traversière, je lui dis, mais vu ton niveau, je n'ai pas besoin de jouer du sax. Fais la session carrément, c'est mieux. Il me dit, non, 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 je ne joue plus au sax. Bon, on fait la première session, on fait un petit truc. Et puis à la poste, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas du sax ? Pourquoi avec ton niveau, pourquoi tu ne fais pas le sax pour les gars ? Il me dit, est-ce que tu connais un frère des gens ? Je lui dis, oui. Tu connais ce kacha ? Je lui dis, oui. Il me dit, mais c'est démentiel cette musique. Il me dit, moi, je suis niveau plus 7, le conservatoire de musique. J'ai étudié toutes les musiques du monde. Il y a deux ans, il m'a fait écouter cette musique. J'ai été, ça là, comme on dit chez nous, débielé. Ça là, ça là, il n'a pas compris comment se fait-il avec toutes ces années de musique au-dessus du conservatoire de musique qui ne connaissaient pas cette musique. Et, comme il me dit, c'est une musique, comme il dit, c'est de la musique classique, c'est du compas, bon, ceux qui ne connaissent pas, il y a d'autres musiques, mais bon, c'est vrai. Donc, notre richesse musicale, ce que je voulais dire, notre richesse musicale, que ce soit depuis les années 20, le Balblomé, depuis les années 30, 40, Émilie Rantide, le Charlie Parker des Antilles, qui a fini sa vie au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu faire... Pourquoi le travail n'a pas été fait en Guadeloupe, par exemple, puisque c'est un saxophoniste guadeloupéen. Il a fini dans un conservatoire au Sénégal pour donner des cours. Donc, le passage ne nous a pas été fourni. Bon, bref. Et donc, toute cette richesse musicale qu'on a eue, voilà, c'est pour eux, c'est pour la France qu'il faudrait leur demander. C'est pour eux, quoi. C'est pas nous, on connaît. Donc, c'est pour eux. C'est dommage, quoi, que les médias ne leur font pas connaître cette richesse. Merci à vous. Merci. Oui, bonsoir. Frédéric Thaly, chargé de communication de la scène nationale Trovi-Quatrième de Martinique et aussi directeur artistique du Martinique Jazz Festival que nous produisons. Alors, je ne vais pas traverser l'Atlantique. Alors, personnellement, je ne suis ni ultra-périphérique ni outre-mérien de personne. Je suis martiniquais d'un pays, Martinique. À partir de là, j'ai le droit d'aller chercher partout sans attendre sur l'ancienne, actuelle, colonie. Pas pour colonie, en tout cas, colon. On parle de société post-coloniale, mais le poste, on le cherche encore. Je prends un exemple très simple. Nous sommes scène nationale. La belle donnée par le ministère de la Culture française. Nous sommes dans un réseau de 70 salles en France. Il y en a une autre en Guadeloupe, c'est l'archipel. Regardez, même y compris pendant cette année des Outre-mer, quelles productions ont circulé, continuent de circuler dans ces scènes nationales. Le 12 juillet, à Avignon, pour les rencontres des scènes nationales, cette même problématique sera posée. Pourtant, nous, nous faisons une programmation ouverte, donc nous accueillons. Le ministère n'a jamais voulu comprendre que chaque fois qu'on investit un euro du voyage, c'est un euro de sacrifice sur de l'artistique. Dans le sens contraire, y compris pour des gens antillais basés à Paris reconnus, ça reste anecdotique et psylonien. Et ce regard, il n'est jamais dans un regard de face à face. Il y a toujours... Ah oui, mais c'est antillais, alors c'est du créole. Quand c'est pas du créole, il y a l'accent. Mais oui, mais c'est des problématiques trop locales, c'est pas assez universel. Mario Canange fait le tour du monde. Il a fait de gaz à Vienne en 2009 en tant que Mario Canange. C'était rempli ici. Il fait le tour du monde. On leur dit qu'on a des gens comme ça. On a des gens comme Grégory Privat aujourd'hui. Et regardez, je parle de scène nationale à scène nationale. Donc cette problématique, le discours des Drip Ledel, c'est la réalité. Et moi, je dis à nos artistes, alors deux choses, parce que l'histoire de la professionnalisation, professionnalisation, c'est quoi ? C'est décider d'être un artiste professionnel, c'est-à-dire d'en faire ma profession. Donc, d'aller écrire des partitions, d'aller faire du bal, de vivre de ma profession. Être star, c'est autre chose. Et chez nous, on a mis en place, en tout cas au niveau Tropicatrium, des accompagnements, de la formation. Mais beaucoup de gens confondent être un professionnel. Et puis, se réveillent un matin, je veux être artiste. Nous sommes dans une société capitaliste, d'Auvergne, en passant par la Martinique. Il n'y aura pas de place pour tout le monde à l'Olympia, à Jazz à Vienne, à Berlin, à Sturgaard. Donc, ce sont vraiment des choix de vie dans un cadre d'industrie culturelle. Donc, effectivement, il faut rentrer dans ces cadres. Le marronnage, bon, ce sera compliqué. Kassav, c'est un exemple peut-être, mais Kassav, ce n'est pas la motone, qui produisait de A à Z. Bon, donc, nous-mêmes, on n'a pas de réseau tenu par nous pour économiquement dire que nous existons. Donc, Steve se bat, d'autres se battent, c'est très bien. Mais je dis à toutes ces personnes, allez affronter le monde. Nous sommes fiers de ce que nous sommes, entre résilience et résistance, mais arrêtons de nous enfermer sur cette hexagone. Merci. Je pense qu'on va en rester là. C'était une belle conclusion, me semble-t-il, entre résistance et résilience. Ah, monsieur ? La dernière, dernière, vraiment, là. Il y a deux dernières. Ah, il y a deux dernières, du coup, là. Mais alors là, il faut être au niveau, les amis. Bonjour. Je souhaite remercier quand même tous les intervenants. C'est quand même bien. C'est un honneur aussi de voir que la culture caribéenne est mise à l'honneur ici, à Vienne. Je vais commencer mon intervention en parlant d'une petite anecdote. J'avais une stagiaire au travail. On parle d'histoire et on arrive à parler de l'histoire, donc, esclavagiste. Et je lui dis, est-ce que tu connais le code noir ? Elle ne connaissait même pas le code noir. Elle a 23 ans, elle est en master 1 de droit. Elle n'a jamais entendu parler du code noir. Ça me ramène... Alors moi, j'ai grandi en Guadeloupe pendant 23 ans avant de partir à Toulouse, pour continuer mes études. Quand j'étais au lycée, nous avions le livre d'histoire, donc histoire française, histoire mondiale. Et à côté, nous avions un petit livre histoire anti-Guyane. Ça interpelle. Ce qui veut dire que l'histoire anti-Guyane, on ne peut même pas l'incorporer dans le livre, dans les manuels que tous les collégiens et lycéens avaient. Ce sont des historiens et des auteurs antillais qui ont dû faire ce travail de mémoire et ce travail historique, de créer ce livre pour que nos enfants puissent connaître leur histoire. Parce que le problème aujourd'hui, et c'est ça la question aussi qui est à la place des Antilles françaises, est-ce que les Français d'Hexagone considèrent l'histoire caribéenne et antillaises comme faisant partie de leur histoire ? C'est ça le vrai problème. Quand je dis je suis guadeloupéen avant d'être français, c'est aussi parce que j'ai le sentiment que la France ne nous reconnaît pas. Alors souvent, on nous reproche d'être entreprenant des indépendantistes, mais ça ne dérange pas quand ce sont les Bretons qui sont très attachés à leur région. Donc c'est la même chose. Concernant la musique, je prendrais l'exemple de... je crois que c'est aux victoires de la musique. Fahri, un humoriste qui a fait un long discours qui disait qu'aujourd'hui, quand c'est de la musique antillaise ou de la musique afro, on va la classer dans musique du monde ou musique urbaine. Dans la variété française, très rarement, on retrouve des personnes afro-descendantes ou caribéennes. On va toujours les caser un peu à gauche, à droite. Et encore, même dans musique urbaine, ils sont capables de faire gagner les gens qui ne sont pas de la Caraïbe. Donc tout ça aussi, c'est ce problème, je dirais même philosophique, mais sociétal, de se poser les questions et de voir que le pouvoir public, est-ce qu'ils sont prêts à mettre en avant la culture caribéenne et la faire partie intégrante en tant que culture française ? Merci. Et donc là, on avait dit que c'était l'avant-dernière, oui, parce qu'il y a un monsieur qui est en train de s'étirer avant le sprint. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc ici, le petit groupe représente la maison des Outre-mer de Lyon. Vous parliez tout à l'heure de la maison des Antilles, mais nous, nous sommes ultramarins. Moi, je suis moitié rignonnais, moitié guadeloupéen et nous avons fondé la maison des Outre-mer. La question est de la conférence, quelle place pour les Antilles françaises dans la culture... Non, les Antilles françaises dans la culture française. Son corrélaire est plutôt quelle existence, quel devenir, quel advenir des Antillais, des ultramarins ici en France. Donc nous, nous avons mis en place une cartographie sociale des ultramarins sur le laboratoire le laboratoire ronalpin, rhodanien, qui est de savoir sur quatre items quelle place nous avons, nous, ultramarins, ici en France. Donc une cartographie avec un échantillon de 600 personnes, 200 personnes des Caraïbes, Guyane, Martinique, Guadeloupe, 200 personnes en soins indiens, Mayotte, La Réunion et 200 personnes des îles du Pacifique Sud. Donc Wallis-Sifutuna, Polynesie française, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Donc nous posons ces questions sur quatre items. Le repli sur soi, l'identification à ce territoire, la discrimination à l'emploi et la discrimination à l'embauche. Vaste programme. En fait, si vous voulez, cette cartographie va nous servir à nous, ici, dans ce département, à travailler sur deux axes. L'axe leadership, c'est-à-dire se prendre en main, être acteur de sa vie, ne plus attendre, ne plus tendre la main, ne plus quémander. Et un deuxième axe, l'employabilité. Tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, etc., etc., cadre supérieur, qu'on leur laisse percer le plafond de verre, blindé, le plafond de verre, sécurité, le plafond de verre, simple. Mais bon, nous savons que une personne, enfin, pour moi, à mon sens, une seule personne a percé le plafond, sécurité, c'est Mme Taubira. on lui a enlevé le plafond et elle est passée, on lui a remis. Personne d'autre pourra être, à mon sens, aussi représentative, aussi combative que cette femme potomitant, que cette femme, femme de bout, comme on dit chez nous, et cette femme représentant l'espoir de nombreuses personnes au-delà, au-delà des ultramarins. Donc, je vais terminer. la Maison des Outre-mer a pour but de créer ce laboratoire où, effectivement, culture, sport, santé, logement, emploi, etc., est une lutte, ce que disait Pierre Bourdieu, un espace de lutte. Et, effectivement, je reviendrai vers vous, M. Edoui Plenel, sur vos combats concernant la représentativité, représentant l'hypocrisie, représentant, quelque part, la domination, dominé, dominant, selon sa couleur de peau, sa classe sociale, etc., donc, nous, nous avons décidé d'occuper ces espaces afin de nous dire que nous sommes Français à part entière parce que, chaque fois, lorsqu'on va voir la préfecture, lorsqu'on va voir la mairie, nous allons voir la métropole de Lyon, nous allons voir la région, etc., on dit, mais non, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de discrimination, vous êtes Français. Or que nous subissons par notre couleur de peau et par nos origines des discriminations. Sachez-le. Voilà, j'ai remis fini. Merci. Et du coup, Edvi, vous fait la conclusion. Non, non, je ne fais pas une conclusion. En vous écoutant, quand vous disiez, vous voyez, on subit des discriminations, parce que je pense beaucoup, je regardais, je retrouvais ça, en 91, j'avais fait un entretien avec Aimé Césaire qui était à la fois qui était l'optimiste de la volonté et le pessimiste de l'intelligence. Cette idée qui avait le risque toujours de disparaître. Et puis après, il disait, on ne disparaîtra pas, on est là, etc., on résiste et tout. Je dis ça parce que vous savez, par exemple, je ne sais pas pour la Guadeloupe, mais vous savez qu'en Martinique, un des phénomènes inquiétants actuellement, c'est la descente démographique, c'est-à-dire la population baisse, les jeunes s'en vont, ne reste pas, les couples ne font plus qu'un enfant et pas au-delà de deux enfants pour la reproduction de la démographie, le vieillissement, la question de fondre des EHPAD et de s'occuper des personnes âgées. Donc voilà, il y a une vitalité, donc on vient de parler, en même temps, là où elle est née, il y a quelque chose qui, peut-être, alors je pourrais ajouter là-dessus le chlordécone, là-dessus les sarmias, là-dessus l'ignorance d'un président de la République qui vivait le chlordécone, mais comment, il avait probablement eu la petite pub du lobby de la banane avant, bon, enfin, c'est ce qu'il a répété, c'est pourquoi il a dit ça de manière si ferme, ben voilà, et nous savons tous qui est le représentant du lobby de la banane, la pucelle, enfin, voilà, bon, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, bon, mais ce que je veux dire, je dis ça parce que je pensais, ici même, il faut que je rappelais, un outilier sur 4, il est ici en Écropole, je pensais, vous savez, quand il y a du ressentiment, quand il y a de l'humiliation qui peut créer du ressentiment, il peut y avoir de la perdition, et pas les luttes d'élévation que les personnes que nous citons, ces airs glissants, enfin, nous représentent, et quand il y a trop d'humiliation, ben il y a, et vous l'avez vu, dans les jeunes français qui ont choisi l'échappée totalitaire par le djihadisme, il y a des jeunes ultramarins, il y a des jeunes qui sont issus de la réunion qui s'égarent, parce qu'ils cherchent un idéal et qu'ils ne le trouvent pas ici, puisque ici, c'était la fin des années de la terre de Panneau, vous romptez votre promesse, parce que vous avez promis que vous ne le respectez pas, donc adieu l'Europe, je le rejette sur d'autres territoires. Donc non, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport aux musiques du monde, et on est parti de ça, en fait, je crois que ce dont nous parlons tient la clé de la relation de la France au monde, la France qui ignore ce que nous disons, qui ne comprend pas ce besoin d'un imaginaire, qui n'est pas une invention, qui est simplement dire la France t'aime, qu'elle est faite de cette longue histoire, elle est faite de cette pluralité, elle est faite de cette diversité, elle est une Amérique de l'Europe par la constitution de son peuple, c'est sa force, ce n'est pas sa faiblesse, et c'est cet imaginaire que tout son discours politique, à droite, au milieu, au centre, à gauche, devrait porter, et que c'est si on ne l'entend pas, si on ne l'entend pas, si on n'a pas cette vision. En revanche, on entend dans leur part un discours de puissance, regardez comme la France est grande, regardez comme la France est forte, regardez comment elle a désarmé quel projet, y compris au Sahel, regardez, etc. Mais en fait, cette France-là est de plus en plus faible, elle décroche du monde. Je pense qu'à ne pas admettre sa pluralité, sa diversité, à ne pas admettre tout ce dont nous parlons, eh bien, ce pays-ci prend le risque de décrocher du monde, de se couper du monde. car le lien avec le monde qui est porté là-dedans, l'histoire, le monde parlons est une histoire douloureuse, mais c'est en même temps une histoire qui porte un imaginaire de libérateur aujourd'hui. Et je pense que voilà que cette bataille au-delà de la musique, au-delà de la culture, c'est une bataille qu'on... Voilà, c'est formidable que vous meniez ce combat ici en région Rhône, mais en même temps, on a vu le nombre de... Sincèrement, un jeune de Seine-Saint-Denis va à Paris où est-ce qu'il trouvera des lieux qui racontent toute cette histoire, qui la font vivre avec toutes sortes d'inventions, quand vous voyez ce qui peut être créé par rapport à la relation au monde, comme il y a un musée comme ça, le bon musée n'est pas bon parce qu'il fait mort au Québec, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est formidable, du lien au monde. Glissant avait ce projet d'une maison, voilà, et tout ça, tout ça, et voilà, cette bataille qu'on n'a pas. Et on a, au contraire, vous le voyez, parce qu'au fond, la cause dont nous parlons, elle nous concerne, nous, mais elle concerne aussi ceux qui ont suivi toute la partie de notre peuple qui vient, je l'ai dit, du Maghreb, qui comme nous, trouve ces obstacles sans que son histoire ait quétinée, qu'elle est folklorisée. C'est, attention, quand je disais que le folklor, on a parlé de musique traditionnelle, mon père parlait breton, mais moi, je parlais de créole, donc c'est pas du tout un côté, dire qu'il ne faut pas défendre la tradition, c'est pas ça, c'est simplement de regarder comment le dominateur peut la mettre comme quelque chose d'anecdotique, qu'il anecdotise au lieu de dire, mais au contraire, c'est la vitalité du peuple, c'est la vitalité de sa créativité, et toutes les renaissances passent par la redécouverte de la tradition, ce que vous représentez ici, est-ce que toute la musique que l'on célèbre et les créateurs et créatrices que l'on célèbre représentent. Voilà, tenons le bon et tiens, vers la tête, pas mon livre. Voilà, pas mon livre. Bon, c'est là.